Permettez-moi tout d'abord de présenter mes condoléances les plus attissées à l'ensemble de toutes les familles endeuillées. Toute ma compassion à ceux qui sont blessés, hospitalisés. C'est une réaction d'indignation parce que la vie humaine est banalisée en République de Guinée. Malgré que l'État a l'obligation de protéger tous les citoyens en tous liés, en toutes circonstances, sans discrimination, sans tenir compte de races, d'ethnies, de régions et de religions, malgré que la Guinée ait des textes juridiques qui sacralisent la vie humaine, c'est que nous constatons beaucoup d'atteintes à la vie humaine et qui va jusqu'à banaliser la vie humaine en République de Guinée. Et rappelez que sous le fondement de l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, tout est individu à droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de la personne. Et ça, c'est un des devoirs impériés, une des obligations régaliennes de l'État d'en assurer cela en tous liés, en toutes circonstances. Qui croit finalement ? Il faut chercher la vérité. Nous savons qu'en amont, il y a une crise de confiance entre la justice et les justiciables. Une autre crise de confiance entre gouvernants et gouvernés. Je pense qu'il faut mettre une commission nationale d'enquête indépendante qui pourrait identifier à la fois les causes exactes qui sont à l'origine de ces violations des droits de l'homme, le nombre exact de morts, le nombre exact de blessés, et éventuellement, s'il y a des portés disparus, comment ces portés, qu'est-ce qu'ils sont devenus ? Je pense qu'une commission, encore une fois, d'enquête nationale indépendante pourrait élucider cette affaire et pourrait être une source de création de climat de confiance si toute la vérité est dite. Et il ne faut pas s'arrêter là. Il faut identifier tous les présumés auteurs, tous les complices et commanditaires, s'il y en aurait, et les traduire devant un tribunal impartial indépendant. Vous savez, quand il y a de tels cas de violation des droits de l'homme, il faut voir comment l'enquête a été menée. Le rapport des organisations sous-régionales, de défense des droits de l'homme sous-régionales, explique bien que c'est suite à des témoignages, c'est-à-dire les sources sont bien connues, c'est les chefs des quartiers, c'est les religieux, c'est au niveau des morgues, c'est au niveau de l'hôpital. Et il faut documenter qui a été victime, qui n'a pas été victime. Donc sur la base de la documentation, on peut bien avoir une conviction que c'est la vérité. C'est un début de vérité d'ailleurs, parce que tout n'est pas connu. Comme ils l'ont dit, il y a des portées disparues pour le moment. Donc c'est important de mener des enquêtes de façon sincère et de façon indépendante, et dire la vérité. Mais en attendant, en tout cas, il sera difficile de croire au chiffre 56, d'autant plus que c'est sur la base de la documentation que les organisations ont avancé ce chiffre-là. En tout cas, des témoignages de personnes directes, habilitées et concernées, qui peuvent être vraiment fiables et crédibles, qui ont donné les réponses. Les organisations, pour le moment, ont donné un cycle de 135, voyez-vous. Donc il faut faire la documentation. Encore une fois, il faut mener les enquêtes de façon sérieuse. Vous savez, c'est bien beau d'annoncer rapidement, mais encore une fois, il faut aller sur la base de la documentation réelle et effective. Et je pense même, on peut même imaginer qu'il y ait une commission mixte, c'est-à-dire État-société civile, pour mener à bien ces enquêtes-là. Parce que l'intérêt général, le bénéfice de cela, pourrait qu'au sortir de cela, que la vérité soit sûre. Et évidemment, si la vérité est sûre, les responsabilités sont situées, ça pourrait intervenir un pardon sincère. Mais avant cela, il sera très difficile de l'obtenir. Et je pense qu'il faut aller à cela. Nous le rappelons à longueur de ne pas ce que c'est utile, parce que c'est indéniable, parce que c'est important. C'est qu'on ne peut pas avoir la paix, l'entente, la cohésion sociale, le développement, sans promouvoir le respect des droits de l'homme. Ce n'est pas possible. Et ça, Feu Kofi Annan l'avait dit, paix à son âme. Il n'y a pas de paix sans la sécurité. Il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de développement sans la paix. Il n'y a pas de paix sans sécurité. Par contre, il n'y a ni développement, ni paix, ni sécurité, quand les droits de l'homme sont violés. Donc il faut, pour avoir la paix, la cohésion sociale, l'entente, le progrès économique et social de toutes nations, il faut prendre comme priorité le respect des droits de l'homme. Malheureusement, c'est ce qui se passe dans les pays moins avancés en matière de l'instauration de l'état des droits, de promotion de l'état des droits et de la démocratie. On pense que les défenseurs des droits de l'homme sont des opposants. Alors que ce sont des règles et principes universels, sans lesquels la cohésion sociale ne pourra pas être possible. Voyez-vous, donc, alors vivement, la promotion et le respect des droits de l'homme pour que vive la paix, l'entente, la cohésion sociale en tous liés, en toutes circonstances. Et je pense d'ailleurs en cela que j'interpelle souvent le président de la transition, humblement, de faire une déclaration solennelle sur le respect des droits de l'homme et des libertés publiques à la République de Guinée. Je pense qu'il faut une telle déclaration du président de la transition. Il faut aussi aller vers l'organisation des élections libres et transparentes afin de sortir de la transition. Et je pense qu'un des maillons forts de cela commence par le respect des engagements pris. Parce que le respect des engagements pris permet de recréer ou de créer un climat de confiance entre gouvernants et gouvernants, les acteurs sociopolitiques du pays. Créer un cadre de dialogue inclusif, serein et sincère qui pourrait discuter de la suite de la transition et comment arriver à un retour à l'ordre constitutionnel dans un climat de paix et d'apaisement.